Et voici le candidat posthume, le septième épisode des aventures de Harry Lyme. Harry Lyme, l'aventurier cosmopolite. Harry Lyme, le troisième homme. Aujourd'hui, ce sera une histoire de manigance politique et d'intrigues internationales. J'y ai été mêlé parce que j'avais décidé, à titre d'essai, de m'acheter une conduite. J'avais obtenu la concession du Boutzo pour Maligna. Boutzo, vous le savez, est une boisson populaire, garantie sans alcool. Maligna, vous ne le savez certainement pas, est une petite île, une république en Méditerranée. J'avais gagné la concession dans une partie de dés, bien sûr, les dés étaient légèrement pipés. Mais de la manière dont les choses ont tourné, j'aurais mieux fait perdre. Rapprochez-vous, je vais vous raconter ça. J'avais gagné la concession dans une partie de dés, bien sûr, les désormais, 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 les désormais. Bonjour. La mer est belle, n'est-ce pas ? Très calme. Oui. Vous débarquez à Maligna ? En effet. Moi aussi. Mon Dieu, pourquoi donc ? Boutzo. Moi, je vais me marier. Mais vous ? Boutzo. C'est tout ce que vous trouvez à répondre, Boutzo. Boutzo. Comment dites-vous ? Boutzo ? Eh oui, Boutzo. Des millions de gens en parlent à travers le monde et même, ils en boivent. Ah oui, je me souviens. Buvez Boutzo. Du bonheur en bouteille pour 20 francs. J'ai la concession pour Maligne. Oui, je vais prêcher l'évangile Boutzo dans le dernier pays qu'il ignore. Eh, dites-moi, vous me paraissez bien jeune pour vous, Marie. Vous aimeriez vous appeler Crows, vous ? On n'est jamais trop jeunes pour se débarrasser d'un nom pareil. En effet. Une voyante de Washington a lu mon avenir dans une tasse de thé. Ça m'a coûté 200 francs. Et savez-vous ce qu'elle m'a dit ? Elle m'a prédit que j'épouserai un diplomate et que je ferai un voyage en mer. Eh bien, c'est arrivé. Seulement, que pensez-vous que le diplomate fasse en ce moment au bar ? Ah, il se saoule. Non, il joue au poker d'enfer avec ce grec de seconde classe. Joachimo dit que nous avons besoin d'argent et que ce n'est pas tous les jours qu'on trouve un grec stupide. Votre fiancé est un tricheur professionnel ? Non, il est seulement diplomate. Consul général de la République de Malignan à Washington. Un jour, il sera ministre des Affaires étrangères de Malignan. Mais ce n'était pas tant. Et à quand le mariage ? Je ne sais pas. Sans doute quand je serai amoureuse de mon fiancé. Et le voici qui joue au poker. J'ai l'impression que ça va durer un bon moment. Et si nous combattions la monotonie ? Ah ! Je vous avertis, Miss Rose, je vous trouve ravissante et je vais vous embrasser. Bon. Vous embrassez bien ? Comment vous appelez-vous ? Harry. Harry Lyme. Bien, Harry. Recommencez donc. Embrassez-moi. Mais avec plaisir. J'espère que je ne vous dérange pas. Oh, Jacquemot, vous vous en moqueriez, même si c'était vrai. Ah oui. Bon, ben, je dois prendre congé. Je vous en prie, si vous n'y êtes pas obligé. Non, 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 vraiment, je dois m'en aller. Nous nous enverrons. Oui. Vous n'êtes pas curieux de savoir qui c'est ? Je ne veux pas le savoir et je m'en moque. J'ai choisi mes propres occasions pour être jaloux, ma soeur. Il ne faut pas forcer les choses. Vous n'êtes vraiment pas un latin, Jacquemot. Mais oui, je le suis. Quand je parle de latin, je songe à des guitares, comme celles que nous entendons. À un clair de lune, comme celui-ci. À un balcon. Je ne pense pas, ma soeur, qu'on ait prévu un balcon sur ce bateau. S'il y en avait une, vous ne seriez pas l'utiliser. Et vous, que feriez-vous d'un balcon ? Romeo l'escaladeur. Pas du tout. Il escalade les morts du jardin, mais le balcon, pas question. Le balcon est une invention qui permet la rencontre des personnes de sexe différent, avec un maximum de visibilité, un minimum de contact. C'est tous les caractères latins. Nous préférons vérifier la marchandise une fois les contrats signés. À ma ligne, jamais Juliette ne lancerait son aisselle de corde, avant d'être solidement mariée à quelqu'un d'autre. Je ne le ferai pas. Vous ne feriez pas quoi ? Je ne lancerai pas mon échelle de corde. Vous parlez de l'aisselle de corde américaine, celle que Juliette utiliserait pour dessin. C'est une façon spirituelle d'insinuer que les femmes américaines se conduisent mal. Non, mais vous prêtez le flanc. L'amour est loin dans tout ça. Oh, Giacomo. L'amour. Mais vous ne savez qu'en parler. C'est vous, femmes américaines, qui ne cessez de parler de l'amour et vous n'arrêtez pas. Oui. Mais oui, je vous assure. Vous brouillez tout, vous époustez les étoiles comme s'il s'agissait d'étoiles d'araignée, vous balayez l'éclair de lune sur la carpette et vous êtes mécontente, navrée, parce que les jours se lèvent. Vous savez ce que vous êtes, Giacomo ? Vous êtes un marchand de boniments. Vous pontifiez sur les femmes, alors qu'il y a deux minutes, celle que vous prétendez aimer était dans les bras d'un autre. C'est vrai. J'avais oublié de vous demander qui était ce type. Harry Lyne. Je ne connais pas. Vous avez dit que j'avais perdu au poker. Vous en êtes bien gardé ? Oui, je croyais que les Grecs stupides étaient rares, erreurs, la race en était teinte. Bonne nuit. Écoutez, Giacomo, j'ai à vous parler très sérieusement. Peu m'importe si vous êtes latine ou non, ce n'est pas parce que nous ne nous aimons pas que nous devons nous marier. Allons dormir sur cette bonne parole. Je ne veux pas dormir. Vous feriez mieux, pourtant nous débarquerons très tôt demain matin. Je n'aurais pas dû le laisser partir. Quelle erreur ? Quoi d'un ? C'est type Lyme. Ce type Lyme ? Ce n'est pas un type. Et alors qui est-ce ? C'est Harry Lyme. Et après ? Vous n'avez jamais entendu parler de G. Harry Lyme ? Non, jamais. Ça m'étonne de vous, très sincèrement. Et vous restez longtemps à Washington ? Mais je ne vois pas les rapports. Vous étiez le représentant diplomatique de votre pays. Vous devriez avoir honte. Vous n'avez pas la moindre idée de ce que Harry Lyme va faire à Malinia ? Quoi d'un ? Non, vraiment, vous ne savez pas ? Mais non, je l'ignore. Il est l'informateur du président, tout simplement. Du président de Malinia ? Mais non, du président des États-Unis. Savez-vous ce que c'est que le plan Marshall ? Oh, n'essayez pas de plaisanter, Suzy. Vous savez parfaitement pourquoi vous étiez à Washington. Et comment ? Pour essayer d'avoir un morceau de gâteau, Marshall. Et vous avez échoué. Eh bien, apprenez ce que chacun sait. Nous n'envoyons pas un dollar en Europe sans l'accord de Harry Lyme. Non. Vous prétendez qu'il est l'un des conseillers du président ? Le président ne prend pas une décision sans lui en parler. Bien entendu, sa photo paraît très rarement dans les journaux. Il est de ceux qui préfèrent rester dans les coulisses. Oh, Suzy, vous laissez encore vagabond de votre imagination. Si le président avait envoyé quelqu'un de Malinia, nous en aurions été informés. C'est une envoyée officieuse. Ah. Mais oui, c'est sa manière de travailler, officieusement, incognito. Cette fois, il prétend représenter Buzzo. Quoi ? Mais oui, vous savez bien. Buvez Buzzo, une limonade au sirop. Hum, très intéressant. Écoutez-moi bien, Suzy. Si vous descendez par l'escalier de Dunette et si vous remontez à l'avant, vous apercevrez les marsouins. Et alors ? Ils sont phosphorescents. Je m'en manque. Non, ça ne fait rien. Allez quand même les voir. Je vous rejoins dans un instant. Oh, vous alors ? J'envoie un câble, ma chérisse, et vous rejoins tout de suite. Et vous êtes les radios, n'est-ce pas ? Oui, monsieur. Vous jouez de la guitare avec beaucoup de talent. Oh, merci. Voulez-vous que je vous joue un air que vous aimez ? Oui, oui, amigo. Les cliquetés du télégraphe sous votre main rapide. Le sort d'une nation dépend de vous. Voyez si vous pouvez prendre un dicté. Je préférerais un code, mais le code coup de serre et l'argent est ce qui manque précisément le plus à mon pays. Ministre des Affaires étrangères, Malinia. Très secret, très urgent. Lame. Je répète, Lime. Prénom Harry. Arrive Malinia demain, même bateau que moi-même. Je vais trop vite. Non, non, ça va. Vous informe, Lime, chef des conseillers confidentiels du président des États-Unis. Stop. Inutile vous rappeler nos tentatives répétées pour obtenir aide financière Washington pour Malinia dans le cadre plan Marshall. Toujours repoussé en raison d'hostilité américaine contre vraie fausse dictature. Stop. Conseiller présidentiel Olam recherchera preuve d'espotisme, virgule, brutalité, virgule et terreur dans poli solita. Inutile préciser, nécessaire Lime soit mis dans impossibilité de couvrir pareille chose. Je répète, nécessaire Lime soit mis dans impossibilité de couvrir pareille chose. Démocratiquement, Joachim. C'est tout ? C'est tout. Envoyez-le en urgence. C'est 2000 francs, monsieur. Ah, et ma fiancée vous réglera. Bonne nuit. Hello, honey. Hello, Harry. Nous arrivons. Étiez-vous déjà venu à Malinia? Non, ce n'est jamais. Je me suis demandé si je devais vous poser cette question. Ça paraît pas mal d'ici. Des drapeaux, des oreilles flammes. On arrive en pleine fête. Vous savez ce qui se passe à Malinia? Ah, pas le moins du monde, je ne connais pas le coin. Eh bien, d'un certain point de vue, c'est une sale petite dictature. Harry, franchement, que faites-vous ici? Ce que je fais ici, franchement. Bout de zoo, voilà ce que je fais, bout de zoo. C'est tout ce que vous savez dire, bout de zoo. C'est ce que tout le monde boit, bout de zoo. Sauf en Malinia, où ils boivent de la bomino. Ils font ça avec des écoles de mandarine. Eh bien, les joueurs de la bomino sont comptés. Mais, quel est-ce que c'est un tamar? C'est l'hymne national Malinian. Regardez, une bateau-pilote vient à notre rencontre. Il a lui aussi un orchestre à son bord. Ils font vraiment bien les choses. Harry, je crois qu'il faut que je vous mette au courant. Puis-je vous donnez un conseil? Avec joie. La première chose à faire, lorsque vous rencontrerez le dictateur, sera de lui faire contre-signer votre concession pour Bout de zoo. Le moment est venu, Harry. Ok, mais comment voir le dictateur? Il arrive à votre rencontre. Ah, bien sûr, bien sûr. Et avec tous ses ministres, peut-être? Justement, avec son cabinet au grand complet. Dites-moi, Harry, vous avez de l'argent. Oh, il me reste 500 francs dans mon sac, pourquoi? Merveilleux. Offrez-moi à dîner ce soir. Plus tard dans ma saison, lorsque tous les citoyens auront adopté le Bout de zoo, c'est moi qui vous offrerai à dîner. Mais nous dînons tous ensemble ce soir. Joachim, on vient avec nous. Pas seulement lui, le président, la femme du président, le cabinet et tous les officiels. En votre honneur. En disant le président, vous voulez dire le dictateur, l'amirade Machin? L'amirade Chuchibamba et Lolita. Vous savez la fameuse Lolita? Madame Chuchibamba. C'est elle le véritable dictateur. Et nous allons tous dîner ensemble, à la même table. Exactement. Alors vous désentez. Regardez toutes ces banderoles sur le quai. Prenez mes jumelles. Merci. Lisez les intrusions. Viva Harry Lime. C'est drôle. On dirait vive moi. Viva Harry Lime. Viva Harry Lime. Viva Harry Lime. Viva Harry Lime. Suzy m'expliquait la situation avant que les officiels du comité d'accueil n'arrivait pas. Mais d'abord, elle avait simplement voulu en mettre plein la vue à son bon ami. Et c'était maintenant au tour de la république, pardon, de la dictature de ma ligne, à vouloir en mettre plein la vue à Harry Lime. Si vous êtes forcé de venir à ma ligne, vous n'y couperez pas de la visite des curiosités et richesses du pays. On vous montrera le parlement, utilisé exclusivement comme cinéma tous les deux samedis depuis que l'amiral conduit le char de l'Etat. Puis deux volcans éteints et un grand hangar en tôle où l'on met l'abomino en bouteille. L'aquarium municipal sans eau, sans poisson. Et le kiosque à musique qui sert actuellement des tables. Et si vous refilez à votre guide un pourboire supplémentaire, alors on vous montrera la prison. Et la cellule qui fut celle d'Herry Lime. C'est pas non plus quelque chose de très sensationnel. Il y en a eu d'autres, un peu partout dans le monde. Pour revenir à notre histoire au point où nous l'avons laissé avant cette parenthèse touristique, je vous rappelle que nous sommes à la fin de l'après-midi. Je suis toujours l'invité de Marc de l'état de ma ligne, et un banquet est prévu en mon honneur. Je vous entraîne donc pas les présidentielles où Lolita s'emmaillote dans sa robe du soir. L'amiral, toute décoration dehors, l'attend derrière auparavant. Vois qui c'est, mon petit trésor. Ah, c'est Joachimmo. Excellence. Alors, Joachimmo. Mon oncle Zidro est au plus mal. Il va rendre l'âme d'un moment à l'autre. J'en suis consterné, mon meilleur ministre des affaires d'étrangère. J'espère prendre sa succession. Mais... J'espère que vous n'y voyez pas d'objection, Excellence. Mon oncle Zidro a pu recouvrir ses esprits suffisamment pour me mettre au courant de cette charge. Expliquez-vous. Signora, le poste essentiel dans le gouvernement de votre mari, c'est l'information. Votre oncle Zidro, que je sache, n'a jamais été ministre de l'information. Non, ministre de la culture, ce qui est un titre, et chef de la police secrète, ce qui est une fonction. En maligne à l'information est politiquement importante et dépend de celui qui possède le plus de renseignements sur les autres. Mon oncle Zidro possédait des quantités de fiches sur tout le monde. Il me les a léguer. N'ayez aucune inquiétude, la boue sera soigneusement mise à l'abri, comme auparavant. J'en fais un point d'honneur familial. Ça me paraît plutôt une forme de chantage. Je suggère, Signora, que nous cessions de nous amayer pour faire face à des questions d'État extrêmement toujantes. Par exemple ? Par exemple, convaincre Harry Lyme d'user de son influence à Washington pour nous faire bénéficier d'une aide financière. Et comment ils parviendront ? C'est l'enfance de l'art. Il nous suffira de persuader Lyme que maligne est une véritable démocratie. Non, nous n'avons pas besoin pour le moment d'une ziboulée de réformes démocratiques, mais d'une simple averse de menaces. Expliquez-vous. Signora, Excellence, dans l'intérêt de l'aide dont a besoin maligne, je propose la formation immédiate d'un convenable parti clandestin. Mais dans quel but ? Écoutez-moi, les démonstrations démocratiques et fictives que nous avons servies à l'âme nous ont placées dans une situation délicate. Délicate, délicate. Prenez plutôt le discours d'aujourd'hui dès dans l'Ita. Quoi, quoi ? Qu'est-ce qu'il avait, mon discours ? Signora, il était bourré des dynamiques. Tu as promis au peuple la liberté des paroles, la liberté de religion, la réduction des heures de travail, l'augmentation des salaires, la retraite des vieux, des repas chauds pour les enfants à l'école. Ils ont tous applaudi, bien sûr, mais nous n'avons pas l'école pour y servir ces fameux repas. Il faut convaincre Lyme, le persuader de signer un chèque. Ça n'est pas si facile. Liberté de la presse, liberté des réunions, repas gratuites. La prochaine fois, elles réclameront les droits de vote. C'est justement ce que je voulais vous proposer. Quoi ? Nous devons, comme disait Vittorio Ugoletto, captiver au plus haut point les esprits par la surprise du plaisir qui passe, c'est-à-dire par une campagne présidentielle. Avec plusieurs candidats ? Et des bulletins de vote différents ? Essayons-nous oui ou non de ressembler à une démocratie ? Si oui, rien n'est plus péremptoirement démocratique qu'une campagne présidentielle ? C'est idiot ! Je suis d'accord avec Lolita. L'idée d'une campagne présidentielle à ma ligne me paraît complètement idiote. Et pourquoi, je vous prie ? Pourquoi ? Parce que je suis le seul candidat pour qui l'on puisse voter. Et si nous trouvions quelqu'un d'autre ? Alors, la présidente ne ferait pas mal ? Non, 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 mon trésor, ne nous énervons pas. Et où allez-vous le trouver ? Eh bien, j'ai pensé à Campo. Pauvre vieux Campo, je l'avais presque oublié. Il était à peine social-démocrate, pas rouge, tout juste rosé. Mais enfin, l'ennui avec Campo, c'est qu'il est mort. Qui est Campo, mon cher ? C'était avant toi, mon trésor. Campo était président de la République avant le coup d'État. Et de quoi est-il mort ? Oh, des types lui ont fait un mauvais parti. Des types ? Mes types. Bien sûr. Les derniers jours de la guerre civile ont parfois été pénibles. Tu connais cette falaise à gauche du terrain de golf, au-dessus du camp de travail. Celle qu'on appelle les sceaux de l'amoureux. C'est là que Campo a sauté. Nous avons dit qu'il s'était enfui, qu'il avait voulu éviter la justice du peuple en quittant son pays. Ce qui est, en définitive, plus ou moins arrivé. Mais où est Lyme ? Dans son appartement du grand hôtel impérial. Il a demandé un banchot. S'il l'obtient à l'impérial, ce sera un événement historique. Et quand j'étais en Amérique, excellence, j'ai étudié les méthodes de campagne électorale dans différentes villes et dans différents États. Mon trésor est un autre verre. Je m'excuse d'insister sur ce point, mais je suis sûr de ne pas me tromper en affirmant que nous avons à faire face à une crise sérieuse. Une crise la bancroute, oui. Assez d'au moins. Annonçons qu'un parti réformiste demande à participer au gouvernement. Bon, d'abord, si ce parti obtient trop de voix, nous avons toujours la vénérable tradition qui consiste à jeter les urnes dans la rivière. Mais la merveilleuse solution est pour le principe de nous assurer la victoire. Pour ça, les cimetières est tout indiqué. Le quoi ? Qui vient faire les cimetières ? Les agents du parti sont envoyés dans les différents cimetières. Ils déchiffrent les noms gravés sur les tombes et dressent des listes qui sont très utiles au jour des élections. C'est le meilleur moyen d'obtenir une majorité confortable pour notre parti. Il n'y a réellement pas de votant plus sourd qu'elle est mort. Mais j'ai encore une meilleure idée. Sans me vantager, sans que c'est une idée de haute politique. Qu'est-ce que c'est ? Je l'exposerai en toute simplicité. Oui, j'en doute, mais allez-y. Si l'on peut accroître ses sens dans une campagne électorale en utilisant des votants posthumes, pourquoi n'être pas absolument certain de sa victoire ? Bien sûr, mais comment ? Ça coulait de source en ayant recours à un candidat posthume. Bien entendu, je n'assistais à aucun de ces entretiens secrets, mais j'eus l'occasion plus tard, en prison, d'en réunir tous les éléments. Pourquoi ai-je été jeté en prison ? Nous y arriverons. En tout cas, le banquet, en mon honneur, bien entendu, fut une importante manifestation au cours de laquelle tous les assistants carburèrent à l'abomine. Je finis par m'éclipser pour faire une balade en taxi avec saisi. Le chauffeur nous amena à un endroit appelé... Le Sceau de l'Amour. C'est le Sceau de l'Amour, qu'on l'appelle, señorita. Mais son véritable nom, c'est le Sceau de Campo. Campo ? N'est-ce pas le nom du candidat à l'élection présidentielle ? Ils en ont parlé tout à l'heure, Harry. Mais, chauffeur, il n'a pas sauté dans le mer de cet endroit. Señorita, dans les circonstances où il s'est trouvé, il n'avait pas le choix. Il l'a dit-tu ? Oh, nous en avons été longtemps persuadés, señor. Pourtant, un sardinier l'a recueillie. Un jour, il reviendra et délivrera ma ligne de ses chaînes. Dites-moi, chauffeur, êtes-vous au courant de la prochaine élection ? Peut-être le chauffeur n'a-t-il pas assisté aux banquettes ? Oui, c'est vrai. Eh bien, chauffeur, ils nous ont cette nuit annoncé les prochaines élections. Campo est candidat à la présidence. Quel dommage ! Pourquoi quel dommage ? Vous avez dit qu'il présentait sa candidature à la présidence. Hein ? Alors, il est sûrement mort. Tandis que sur la falaise, je profitais du clair de lune au bras de Souzy, son fiancé et Lolita, revenus au palais, complotaient activement. Oui, mais qu'arrivera-t-il s'il était élu ? Qui ? Mais ce candidat postume, bien sûr. C'est lui de votre idée. Qu'arrivera-t-il si ce social-démocrate, ce campot et vainqueur ? Mais, signora, il gagnera, c'est certain. Vous disiez qu'il était mort ? C'est là que nous allons faire de la bonne politique. Nous faisons courir le bruit que Campo est vivant et comme il ne l'est pas, il dit l'adversaire rêvé de l'amiral. Mais alors, mon petit trésor va être battu ? Mais oui, les électeurs sont toujours des ingrats. Suivez-moi bien, signora. Nous manœuvrons pour que Campo fasse savoir que la maladie et son âge avancé ne lui permettaient pas de revenir dans sa patrie. Commandant, il est mort. J'écris moi-même le message. Campo déclare que l'amiral a réalisé des miracles à ma ligne et qu'en conséquence, il lui cède la place avec enthousiasme. Retraite au flambeau, feu d'artifice, grandes premières recourses de taureau avec Matador et d'Espagne, distribution de boissons, une lésère amnistie et le lendemain, tout reprend son cours normal. Cependant, vos sauts de Campo, la lune malignanaise brillaient de son plus bel éclat. Harry ? Oui, sais-y. Rapprochez-vous de moi. Plus près, avec plaisir. Non, gardez la tête haute. Je peux vous voir. Ah, señorita, vous aussi, vous avez remarqué. Dites-moi, vous êtes un parfait chauffeur, 13e âme, mais vous pouvez partir. Ah non, señor, vous avez besoin de moi pour vous conduire à l'hôpital. À l'hôpital ? Il a raison. Vous êtes couvert de taches rouges, n'est-ce pas, chauffeur ? Si, si, et vous verrez demain matin. Des taches ? Mais quel genre de taches ? C'est la rougeole du pays, señor. On vous mettra trois semaines au sommet en quarantaine. La rougeole de ma ligne. C'est à elle que je dois d'avoir perdu la meilleure partie de l'historique campagne électorale de ma ligne. Heureusement, Suzy, qui venait chaque jour au Lazaret, m'apportait des jus de fruits, me tenait au courant avec précision. Campo, le candidat vénéré et posthume, remportait une victoire qui prenait l'aspect d'un raz-de-marée. L'amiral était fou de rage. Non pas parce que Campo triomphait, mais parce que j'avais la rougeole. Il s'était embarqué dans les ennuis et les dépenses d'une élection uniquement pour moi, et je n'assistais pas au spectacle. Entrez, entrez ! C'est votre bureau, Joachimmo ? Oui, excusez-moi maintenant, mais nous sommes débordés de travail. J'ai lu tant de titres sur la porte ? Eh oui, je suis ministre de la Culture, chef de la police secrète et responsable de la campagne électorale de l'amiral. Je vous offre quelque chose ? Non, merci, Joachimmo, mais c'est du buzzo ? Eh oui, c'est du buzzo. Une dure concurrence pour l'abomino. Parlez-moi de Campo. Il est en très bonne position. Et Friso ? Friso ? Connais pas ? Non, non, à part l'amiral, Campo est le seul candidat. Friso n'est pas un candidat, c'est une boisson. Une boisson ? Comme buzzo ? Oui, mais Friso est meilleur que buzzo, si vous voulez mon avis. Ah, je n'y tiens pas, et Lime m'a donné un honnête pourcentage sur sa concession de buzzo, et nous n'avons pas besoin de concurrence. La libre concurrence, c'est la démocratie ? Oui, c'est depuis peu mon avis. Tenez, laissez-moi vous lire les dernières paroles de Campo sur son lit de mort. Je viens de les écrire. Mes compatriotes et camarades bien-aimés, nous pensons que nous les ferons mourir officiellement la veille de l'élection. Ce sera moins dramatique et encore plus sourd. Entrez ! Voilà, c'est moi. Ah, ne m'appressez pas, vous êtes contacieuse. Non, non, plus beaucoup. J'ai scié mes barreaux avec ma lime à ongles. Mes tâches commencent à disparaître. N'est-ce pas, Suzy ? Un peu, Harry, mais il y en a encore beaucoup. Tu as qui, moi ? Je suis ici pour vous faire un aveu. Je m'excuse, mais je n'ai vraiment pas le temps en ce moment. Ah non, je vous en prie, cette élection a assez duré. Vous avez reçu des instructions de Washington ? Non, non, je n'ai jamais reçu d'autres instructions de Washington que celles qui concernent ma déclaration d'impôt. Tout cela est né dans l'imagination de Suzy Joachim. Elle a bâti son petit roman, vous le connaissez ? Une minute, essayez-vous d'insinuer que vous n'êtes pas les bras droits du président ? Tout juste. Vous êtes en état d'arrestation. Vous m'arrêtez ? Et pourquoi donc ? Vous êtes accusé d'être un espion américain en prison. Sur le chemin de la cabane, sous bonne escorte, j'aperçois un nouvel arrivant, un petit bonhomme bien mis, genre diplomate avec les cheveux en brosse. Say, dis-donc, you're American ? Yeah, I'm American. Oh, Dieu, sois-doué. Peut-être pouvez-vous m'aider à m'en sortir ? Mon nom est Lime. Lime ? Yes. You did bien, Lime ? Yes, Lime. Lime de Boudzo ? Yeah. Je suis John de Fridzo. Bonjour, monsieur. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Ne coupez pas. Allô ? Allô ? Maintenant, passez-moi les journaux au téléphone. Silence, je vous en prie, silence. Gardons la tête froide. Allô ? Allô, le bureau du rédacteur Encef, voici votre titre de première passe pour demain. Complot découvert, fraude aux urnes démasquées, la loi martiale déclarée. Parfait. Faites appel à la garde, fermez tous les cafés et les salles de billard. Coupez le téléphone. Allô, allô, attendez, attendez, il faut l'améliorer. Ouvrez les guillemets. On révèle que Campo est un instrument de l'impérialisme américain. Point d'exclamation. Ne vous écoupez pas des journaux, envoyez les gars brûler les urnes. Trop tard, trop tard. Que veux-tu dire ? Pourquoi trop tard ? Je me moque qu'il soit élu. Mais tu n'es en mode plus, il est vivant. Vivant ? Campo n'est pas mort après tout ça. Certainement pas. Il s'était réfugié en Amérique où il travaillait. Pour Freso. Freso ? Encore une boisson non alcoolisée. Campo était laveur de bouteilles aux ateliers de Scranton. Et vous savez la bataille que se livrent Bouzo et Freso. Non, signora, nous n'en sommes pas des querelles des marsans des limonades. Au contraire, nous y sommes. Freso a vu les moyens de battre Ambrecht Bouzo et Maligna. Ils ont fait un avion spécial. Un avion spécial ? Oui. Le président régulièrement élu Campo sera à Maligna cette nuit. Vous savez ce que ça signifie ? Ça signifie un autre avion spécial. Les nôtres. Pour partir. Excellences, nous avons vu grand et nous avons échoué. Mais qui êtes-vous ? Mon nom est Joan. Et alors ? Joan de Frizo. Signora, Excellences, Messieurs, j'ai l'honneur de vous informer que Maligna est libérée. Que voulez-vous dire libérée ? Rangez-vous à la logique historique, signora. La dictature a fait son temps. Maligna a retrouvé le régime démocratique grâce à Frizo. Parmi les bénéficiaires de la libération, j'ai le plaisir de vous faire savoir qu'on avait inclus un pauvre oiseau en case encore couvert de taches roses du nom de Harry Lamb. Je faisais également partie de la liste des passagers du premier avion à partance. Et ainsi, vous avez assisté aux intrigues qui ont permis la naissance d'une nation et la population de Maligna désireuse de célébrer la victoire de la démocratie et retourner comme un seul homme à la bommie. L'abomino est très nocif pour vous mais les Malignanais la supportent allègrement. Joachim est professeur de Rumba à Miami. Suzy, je ne saurais jamais pourquoi épouser Jones de Freso et Lolita tient Scranton, la petite maison de l'amiral, promue laveur de bouteilles chez Buzzo. Buzzo, bien entendu, m'a flanqué à la porte. So long et Dieu merci. On ne m'y reprendra pas vouloir m'acheter une conduite. C'était le candidat posthume, le septième épisode des aventures de Harry Lime, une émission d'Orson Welles adaptée et traduite par Maurice Bessie. Harry Lime était Jean Servais, Suzy et Lina Labourdette, Joachimot, Jean-Marc Thibault, Lolita, Germaine Montero, le radio Jacques Bénétin, le chauffeur Jacques Dufilo. Musique de sitard écrite et interprétée par Anton Caras. Réalisation Jean Chouquet. Sous-titrage Société Radio-Canada